Bonjour tout le monde, merci d'être présent à ce talk. Moi je me présente, je suis Oacila Moussaoui, je suis Digital Manager chez Pylone depuis deux ans. Et aujourd'hui on va parler d'amour, de fidélité et des rapports humains chez Pylone. Et en introduction, je vais présenter le sommaire. Ça passe ? Bon, ça passe pas ? L'amour, l'amour, dont on parle toujours. L'amour, c'est un printemps crainti, une lumière attendrie, ou souvent une ruine. L'amour, l'amour, c'est le poivre du temps, une rafale de vent, une feuillet de lune. L'amour, 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 dont on parle toujours. L'amour, l'amour, met la nuit à un bonnet, et le jour porte un masque, qui veut que l'on grimace. L'amour, l'amour, c'est pas l'offre, mais aussi, que le visage d'un autre, qui n'est ni lui ni l'autre. L'amour, l'amour, à l'amour. Sous-titrage ST' 501 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 aussi attaché à nous. Et puis, l'amour, comme je vous disais tout à l'heure, ça s'entretient. Donc on a décidé de déployer un CRM avec des outils pour nous permettre un peu justement de segmenter cette base client qui nous est fidèle et qui aujourd'hui est une mine d'or pour nous. Parce qu'en fait, on ne la connaît pas. On s'en est rendu compte au fil du temps. Le programme Fidélité a été mis en place au début de l'année dernière. Pylône existe depuis 35 ans. Donc il nous reste beaucoup à faire pour avoir vraiment une meilleure connaissance des clients pour in fine adresser des communications ciblées, parce que la communication, c'est comme dans un couple. C'est important. Donc voilà. L'idée vraiment de... Ce que je voulais vous dire, c'est que quand on a des clients et qu'ils nous aiment, il faut vraiment qu'on le rende. La fidélité, c'est pour ça que j'ai pris comme thème je te suis fidèle, mais m'aimes-tu vraiment ? Parce que ce qu'on essaye de faire parfois, c'est en embase, en embase, en embase et on n'en fait rien. On fait des communications parfois comme ça à la volée, sans vraiment savoir qui sont nos clients. Donc je pense que l'effort, déjà, qui est fait en boutique, il doit être aussi pris en compte par nous qui sommes dans le digital pour rentabiliser le temps qui est passé en boutique pour en baser et puis aussi pour récompenser les clients qui prennent le temps de se faire fidéliser et qui sont en attente des communications. Parce qu'on s'est rendu compte que, par exemple, quand on envoie des communications à nos abonnés newsletters et à nos abonnés fidélisés, les scores ne sont pas du tout les mêmes. Les taux d'ouverture sont supérieurs, la rentabilité, le retour sur investissement est supérieur. Donc si on doit concentrer nos efforts, il faut vraiment les concentrer sur ces clients fidélisés. Et puis l'amour, ça se partage. Je finirai par cette citation de Paolo Coelho qui dit que l'amour est aussi une chose mystérieuse. Plus nous le partageons, plus il se multiplie. Donc plus nous prouvons à nos clients qu'on est reconnaissant de l'amour qu'ils nous portent et plus ils vont en parler sur les réseaux sociaux, encore une fois. Et on a, si vous voulez, dans nos clients des nano-influenceurs et on voit aujourd'hui l'impact que ça a où ils nous permettent vraiment, à leur niveau, de nous faire venir des fans supplémentaires. Donc voilà ce que je voulais vous raconter sur Pylone. C'était un partage d'expériences que je voulais faire avec vous. Pour finir, je tenais à remercier Joël qui est là et qui a contribué en fait à la construction de cette présentation et qui a fait ses super petites animations et qui a la recherche de nouvelles opportunités. Donc n'hésitez pas à aller le voir. C'est un magicien et un spécialiste de la communication digitale. Donc voilà, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas. Super, merci beaucoup, Vassila, pour ce partage d'expérience. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada